On développe ensemble la multitude des accessoires pour repasser son âge. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. On se retrouve pour une vidéo complète. Elle sera séquencée, il y aura un décodage dans la description de la vidéo pour vous retrouver parce qu'en fait il y a énormément d'accessoires pour repasser et pour entretenir son fer à repasser. Dans ce cas si on parle de l'Orastar, on va donner le détail de tout. Ok, on va un peu nettoyer tout ça, on va faire accessoire par accessoire dont des petits accessoires qui ont quand même un certain nombre d'années comme les Jeannettes et beaucoup de gens nous demandent à quoi ça sert. On va expliquer ça maintenant. Premier accessoire, le guide fil. Très important. Alors là vous avez deux sortes de guide fil. Celui qui est par exemple déjà monté sur la gamme Smart ici donc en fait voilà vous venez le clipser ici dedans mais c'était aussi un accessoire qui se trouve à part sur une planche d'une autre marque ou une planche. Vous savez en fait tout simplement venir fixer votre guide fil. Vous le dévissez. Voilà, par exemple on va vous le monter ici comme ça vous l'avez au complet. Voilà, c'est presque universel. Hop, hop, vous venez le serrer et vous l'avez dedans tout simplement. Et aussi on sait le replier. Voilà, on sait jouer gauche droite si vous avez besoin. Ça c'est le guide fil. L'utilité du guide fil, c'est comme vous le voyez ici, ça évite en fait de venir frotter la cordelière en fait sur la planche et donc de l'user parce qu'une cordelière usée c'est une cordelière qui est chaude. Ok, parce que dedans en fait ici passe évidemment un câble électrique d'une part mais passe également en fait de la vapeur chaude. Donc c'est très très important de vous protéger sinon vous allez vous brûler. Donc c'est important d'avoir voilà ce guide fil qui est bien mis, c'est facile voyez et il vient vous suivre. Voyez avec un ressort, il vous suit pour ceci. Deuxième accessoire, la semelle protectrice. L'idée c'est quoi de ceci ? C'est en fait de diminuer la température de la semelle pour plusieurs choses. D'abord quand vous avez des noirs par exemple ça évite de l'illustrer, d'avoir vraiment ce côté brillant un peu désagréable et quand vous avez par exemple des t-shirts avec des décalcomanie, des dessins dessus, vous mettez simplement ceci. Donc à la base vous repassez et vous avez une semelle qui est ici à 46 degrés. On place la semelle, vous savez la passe évidemment quand c'est à plat. Vous attendez deux minutes, on est à 32 degrés. Donc on a perdu ici 14 degrés. Deux petites minutes, ça va devenir un tout petit peu chaud. Vous repassez. Pour l'enlever vous avez le clips à l'arrière. On l'enlève et vous le posez. Semelle protectrice. Nouvelle accessoire aussi, les repose-fer dans la plupart du temps, dans la gamme par exemple Lift et également sur les planches, ceci est fourni. Mais quand vous ne l'avez pas, ça peut se trouver. Voilà, le fer est chaud, vous le posez dessus et vous avez une autre gamme. C'est pas un peu spécial, mais vous savez également le poser dessus. Ça supporte la température. Vous pouvez y aller allègrement. Donc ça vous évite en fait simplement de devoir faire un geste trop long. Bon, je m'explique. Voilà, vous repassez ici. Une petite partie ici, vous avez votre... Vous le mettez ici. Vous repassez. Voilà. Il n'y a pas besoin de chaque fois faire un geste en plus parce que franchement repasser, c'est quand même des gestes qui peuvent être fatigants. Donc des fois, si on peut se faciliter la vie avec ce repose-fer, ça peut être pratique. Alors, petit accessoire pratique qui n'est parfois pas dans toutes les boîtes, des systèmes de repassage, des planches comme ceci. Je ne comprends pas pourquoi. Ils fournissent ça, mais des fois, ils ne fournissent pas ça. Ça sert à mettre la semelle de sécurité. Parce que si vous n'avez pas ça, franchement, c'est gâcher le gâteau pour un oeuf. C'est vraiment beaucoup plus pratique d'avoir ce petit crochet suspension pour la semelle protectrice. Autre accessoire. Quand vous avez une planche... Je ne vais même pas vous le dire. Je vais vous laisser le découvrir. Ça, je... Je mets du suspense absolument intenable. Parce qu'on peut passer du temps devant sa planche quand même. Franchement, on peut passer du temps devant sa planche. Et donc, vous avez cet accessoire que vous savez manipuler comme vous avez envie. Vous attachez votre smartphone. Et vous savez regarder votre série ou les news comme vous avez envie. C'est prévu pour smartphone. Les tablettes, je ne sais pas si ça tient dedans. En tout cas, comme ça. Mais en tout cas, ça peut peut-être tenir pour tablettes. Mais en tout cas, ceci est un porte-smartphone pour repasser... Pour repasser en toute tranquillité sur votre planche le Rasta. Le pire, c'est que je m'en suis déjà servi. Donc, je fais ça avec un petit terme au cœur, mais je m'en suis déjà servi. Parce que ça peut être long des fois de repasser et de se coincer le doigt dedans. Accessoire suivant. Les housses de planche à repasser. Peu importe la planche, ce n'est pas ça l'intérêt. Ici, c'est pour vous expliquer une différence. Ça vient d'une remarque. Il y a généralement deux types de housses chez eux. Celle-ci et celle-ci qui ressemble à une housse normale. Différence de prix. Et ça vient en fait de la remarque d'un client. Cette housse qui s'appelle Extreme Cover, donc on expliquera l'autre après, coûte pour le moment où je tourne la vidéo 199, 199 euros. Et le mec me dit, c'est super cher. Alors en fait, il faut dire, c'est pas cher, c'est beaucoup d'argent. Parce que c'est ça qui est très intéressant à expliquer. Est-ce que ceci vaut son prix ? Et c'est là qu'on va détailler ceci. Ok ? On y revient tout de suite. Pourquoi est-ce que celle-ci coûte un peu plus cher ? La plupart des housses sont à l'intérieur 100% polyester. Ok ? C'est assez simple. Il faut l'enfiler ceci. Et on a un petit système de cordon qui la sert. Pas de problème. Extérieurement, c'est 100% coton. Donc, vous pourriez brûler la planche si vous laissez votre fer dessus. Et à long terme, vous verrez les traces, etc. Donc, vous devrez la changer. C'est pour ça que ça coûte entre 29 et 50 euros ce genre de housses. Maintenant, ça sert. C'est son prix. Donc, je répète, 100% coton, 100% polyester. Très bonne planche. Il y en a dans plein de marques. Mais comme ça, vous avez une idée. Ok ? Et dans ce genre ici, vous avez le même type de housses. Mais il existe l'Extreme Cover qui a une grande différence. C'est que vous pouvez sur cette housses-ci laisser le fer dessus. Je vais vous expliquer le temps que je le fasse. On laisse le fer dessus. Ok ? Je ne vais pas le faire sous l'autre parce que je vais l'abîmer. La différence, c'est quoi ? C'est que vous avez de toute façon toujours un intérieur qui est 100% polyester. Et vous avez l'extérieur, cette matière-ci qui est 100% polyamide. C'est un polymère qui est chargé en amide. C'est une invention qui a été créée par Dupont de Numour. Dupont de Numour, c'est une boîte absolument énormissime américaine qui a créé pour nous Corian, dont vous l'avez déjà entendu en cuisine équipée, qui a également créé le Kevlar. Et en fait, ceci, c'est également une matière qui est utilisée, par exemple, pour les pompiers, qui est utilisée pour les pilotes de chasse, par exemple. Donc, en fait, la matière polyamide est vraiment une matière qui n'est pas donnée, qui est onéreuse, mais qui, en fait, supporte la température. Alors, c'est quoi le but d'avoir une housse qui supporte la température ? Mais en fait, imaginez que sur cette planche-ci, vous ne deviez plus, vous ne devez plus, pardon, faire le geste de la remettre chaque fois sur le repose-fer. Il n'y a plus de repose-fer. Imaginez que vous avez une extreme cover qui est ici, donc la housse qui coûte un charter. Vous repassez et vous ne devez jamais faire ce geste-là, en plus. Vous pouvez repasser et laisser le fer là. Hop, vous réorganisez votre vêtement. Imaginez le nombre de centimètres que vous économisez à chaque fois de voir lever le fer, le remettre dessus, le remettre comme ça. Vous le laissez sur la planche. Vous n'avez, à ce moment-là, plus jamais de geste. Pour moi, c'est l'argument important dans les housses qui supportent la température, c'est de ne plus devoir faire ce geste. Et aussi, et ça c'est d'une manière esthétique, d'avoir en fait une housse qui, éventuellement, ne suce pas et ne pas avoir une trace de brûlée, etc. Et une housse qui pourrait se creuser, etc. Donc en fait, la différence, c'est que vous l'investissez normalement une fois et après, c'est terminé. Au niveau des housses extreme cover, vous n'avez plus besoin de le faire. On va voir maintenant si ça n'a pas brûlé. Si ça a brûlé, il faut tout recommencer et il ne faut appuyer la Suisse. Non, ça va ? On va voir la température. Je vais le refaire, attendez. On va le refaire et je vais voir la température que ça donne. 100 degrés, ça descend. C'est logique, mais avec la vapeur, vous voyez ? Extreme cover, 100% polyamide, 100% polyester. Nouvel accessoire, tapis abrasif, nettoyage du fer. Mode d'emploi extrêmement simple. Alors, je vous avoue que ceci, nous, ce truc-là, on les a nous pour enlever les griffes de l'inox. Donc c'est une matière, une petite mousse qu'on utilise nous pour l'inox. Donc là, ils ont mis un petit double face dessus. Bon. En tout cas, ça, je pense que change de truc, on s'y retrouve facilement. Voilà. Le fer est froid, c'est pour ça que je le fais exprès. Je le montre exprès sur le plan de travail. On prend ceci. On pose le fer froid dessus. Et on fait ça. Voilà. Et vous nettoyez la semelle de votre fer. Quand vous avez terminé, c'est important de refaire chauffer et de faire aller la vapeur pour enlever éventuellement les petits résidus, ici, qui auraient pu se mettre à l'intérieur. Pour bien expulser tout. Donc à la base, quand vous avez des petites taches qui pourraient apparaître dessus, le résultat final serait d'avoir, en fait, toutes les lignes de votre inox bien rebrossées avec ce tapis abrasif. Steam cartes, nouvel accessoire, que vous avez également chez eux. Je vous montre parce que c'est tout simple. Donc évidemment, je vous le montre sur le plan de travail. L'idée, c'est d'aller utiliser avec une lift. Donc vous posez la lift à l'intérieur. Ici dedans, vous avez le pose fer qui se trouve ici. Maintenant, dans la lift, vous avez également clipsé votre fer. Mais bon, soit on le pose ici dedans. L'idée, c'est quoi ? Je vous le montre à terre. Quand vous avez ce steam cartes, vous venez poser votre lift à l'intérieur. Comme ça, tout est prévu pour qu'elle soit calée dedans. On prend son fer et on le pose ici dedans. On s'est donc baladé son petit steam cartes si on a envie. Mais l'idée, c'est quoi ? Sauf quand je bloque le fer évidemment de l'autre côté. Un défroissage verticule. C'est sympa. Voilà, je trouve que c'est ultra sympa d'avoir ça et surtout de ne pas devoir toujours lever sa centrale vapeur. C'est le steam cartes. Nouvel accessoire. Alors, je connais ça depuis que je suis petit. Ça s'appelle une Jeannette. Si quelqu'un a dans les commentaires, franchement, ça me ferait plaisir. L'explication de pourquoi une Jeannette. Alors, à quoi ça sert maintenant ? Vous avez une planche à repasser et vous savez mettre ceci au-dessus de la planche à repasser. Sur la planche à repasser. Ok, ça se replie. Vous l'avez vu. Ça vous sert pour deux choses. D'abord, les toutes petites affaires. Dans les affaires pour enfants, etc. Et également, les manches de chemise. Donc, ça ne se fixe pas. Ça se pose. Hop, on peut faire une manche. Voyez. Et donc, comme ça, la chemise, vous êtes libre, en fait, de faire ce que vous voulez. En fait, c'est ça l'idée de la Jeannette. C'est de vraiment avoir une liberté de mouvement complet sur votre table. Et quand vous n'avez plus besoin, on replie et vous avez votre Jeannette. Et vous avez ce qu'on appelle la XS Board. Voilà. Ce serait une planche de secours. Voilà. Vous mettez ça dans votre dressing, dans votre dressing à l'entrée, etc. Si vous devez repasser quelque chose rapidement, vous avez un petit fer à sec, par exemple, ou un petit fer vapeur. Vous la dépliez. Vous voyez, ce n'est pas très encombrant. On la déplie. Voilà. On la pose sur un lit, sur une table, n'importe où. Vous repassez. Quand c'est fini, on replie. Klax. Avec ou sans Jeannette. Voici deux nouveaux accessoires. Dernier accessoire. Ce n'est pas un accessoire. Mais on se devait quand même, dans tout cela, de parler des cartouches d'entretien. C'est super important. Donc, en fait, vous avez deux. Généralement, vous avez deux grandes cartouches. Les cartouches pour les lifts. Parce qu'il n'y a que deux systèmes de repassage. Chez le Rasta, vous avez compris. Vous avez les lifts qui sont les centrales vapeurs, mais qui sont à terre. Les lifts. Et vous avez les smarts, les planches à repasser. Vous avez ceci. Que vous mettez dans les réservoirs. Vous allez voir comme ceci. Mais il y a des gammes et des anciennes gammes où vous devez recharger votre réservoir. Ça existe encore. Attention. Donc, je vous explique. Ça, c'est un nouveau réservoir. On va y revenir tout de suite après. Vous avez votre réservoir qui vient donc se clipser sur votre centrale. Et vous avez ceci à l'intérieur. Je vous remonte depuis le départ. Ça, c'est le réservoir quand il est sur la planche. Excusez-moi. Sur la centrale, en dessous de la planche. Vous ouvrez un. Vous avez un réservoir dans le réservoir. Et vous avez ceci. Vous devez ouvrir et remplir avec le sac de granules. OK ? Et apparemment, le Raftar a eu des gens qui disaient « Oui, mais il faut racheter les granules. C'est ennuyant. On en met partout. » En plus, ils ont eu la bonne idée de faire ça stable. Regardez ça. Eh. Ingénieur. Voilà. Donc, ils se sont dit « Oui, mais c'est pas très… » Certains n'aimaient pas. Si vous ne voulez plus utiliser ceci. On va mettre comme ça. Comme ça, on comprend bientôt. Si vous ne voulez plus mettre ça, vous pouvez changer le réservoir. C'est-à-dire que vous gardez cette partie-ci. Vous venez introduire le remplaçant de cela. Vous voyez ? Toute petite différence, mais elle est notable. En fait, elle est sur le fond. Donc, voilà. Vous avez plusieurs solutions. Les cartouches. Et si vous ne souhaitez plus remplir avec vos granules, vous savez simplement changer le contenant. Et avec ça, vous avez donc double solution. Mais effectivement, retenez bien. Cartouche Smart. Cartouche Smart. Pardon. Cartouche Lift. Ce n'est pas la même forme. Donc, vous ne saurez jamais introduire la Lift là-dedans. Ce n'est pas possible. Mais voilà. En tout cas, moi, je trouve ça sympa. Qu'ils aient quand même donné une autre possibilité. Éviter de remplir. Même si, sincèrement, entre ça et ça, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, ça filtre le calcaire, etc. dedans. Mais voilà. Ça vous donne une possibilité en plus. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est ultra complet. C'est long. Mais au moins, je pense que vous savez tout ce qui est à savoir sur les accessoires. Parce qu'on trouvait en fait tout simplement que sur le site, de temps en temps, on n'avait pas assez de choses à se mettre sous la dent et pas assez d'explications. Donc voilà, c'est complet. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. 25 000 abonnés. Merci beaucoup, beaucoup de nous suivre. C'est dingue quand on parle d'électroménager, de trucs et astuces. Mais voilà, ça me fait super plaisir. YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest. Il y a également LinkedIn si vous aimez cela. Et des podcasts avec l'Arrière Cuisine. Une expérience prolongée ensemble. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada